bonjour et bienvenue à belgorod mais ne vous inquiétez pas notre ville ne ressemble pas à ça ce n'est qu'un endroit à commencer c'est la colline calcaire où au dixième siècle les slaves de l'est ont fondé un peu plus loin plus tard au 16e siècle tsar fedorianovitch a regardé celui il a fondé ici une fortress fondalière depuis l'heure la vie a vécu et évolué à 1943 une bataille qui a changé tout au cours de la grande guerre patriotique a eu lieu ici la bataille de kursk c'est l'honneur de la libération de belgorod que moscou a tiré une salve pour la première fois pendant la deuxième guerre mondiale belgorod porte aussi le nom de la ville de la première salve la mémoire de ces événements est gardée soigneusement par des citoyens de la ville mais nous ne vous parlons pas seulement de l'histoire il y a beaucoup de choses intéressantes à belgorod par exemple notre magnifique théâtre du nom de shepkin vous pouvez le voir il était le premier artiste du théâtre russe le fondateur du réalisme dans les arts du spectacle plus il y a beaucoup de musées dans notre ville le musée d'histoire et d'histoire locale de belgorod le musée d'état de la culture populaire le musée d'état d'art de belgorod etc et regardez ce beau bâtiment c'est notre philharmonie d'état je dois vous avouer que c'est un endroit très connu mais ne pensez pas que c'est tout belgorod est une ville moderne c'est un centre économique et culturel de la région qui a une infrastructure bien développée et environnement urbain confortable ici il ya tout ce don à besoin pour la vie active de la jeune génération bien que la génération plus âgée ah oui j'ai presque oublié de mentionner que belgorod est aussi un centre scientifique il ya un grand nombre de bibliothèques et de centres de recherche et cinq universités mène leurs activités de recherche les premières établissements d'enseignement sont apparus ici au 18e siècle chaque année un grand nombre d'étudiants arrivent dans la ville et parfois il semble que seuls les étudiants vivent ici bien que ce ne soit pas du tout le cas vous pouvez vous en persuader en allant faire une promenade dans un parc belgorod est une ville verte l'abondance de la végétation partout dans la ville la rend admirable et attirante pour les amateurs de passe-temps en plein air s'il fait beau ou non les citadins se rejouissent de nombreux parcs et à l'aide de la ville et ce n'est pas tout de nombreux festivals et fêtes concertent des projections des films en plein air organisés pendant la saison chaude décorrent plus cette ville voulez-vous déjà visiter belgorod allez-y nous vous attendons